Prince George, ce rarissime moment où il a pu profiter de la présence d'Archie à ses côtés. En 2020, le prince Harry quittait le Royaume-Uni avec sa famille. Avec son épouse Meghan Margle, cible de nombreuses critiques depuis leur mariage en 2018. Ils se sont s'installés en Californie. Très heureux de cette nouvelle vie, ils n'ont pas prévu de revenir habiter en Angleterre de si tôt. Si est-il encore dangereux, il suffit d'une personne, quelqu'un qui croit les rumeurs qui l'ont lue. Que ce soit avec un couteau, ou de l'acide, ou n'importe quoi, ce sont des vraies peurs pour moi. Si est-il une des raisons pour lesquelles je ne veux pas que ma femme retourne dans ce pays, a-t-il révélé ? Au cours de ses voyages à Londres, le prince Harry a fait le déplacement seul. Après son apparition aux Inuitus Games en mai dernier. Meghan Markle la rejoint directement à l'aéroport. Les enfants de Sussex ne connaissent pas trop la famille royale. En effet, Archie et Lily Bay ne seraient pas venus depuis le jubilé de la reine Elisabeth II, en juin 2022. Les enfants de William et Kate Middleton, George, Charlotte et Louis, ne conservent que très peu de liens avec Archie et Lily Bay. La dernière fois qu'ils l'ont été vus ensemble, Archie n'était encore qu'un bébé. Le prince George avait ainsi pu passer tant avec son cousin. Cette rencontre avait eu lieu lors d'une belle journée d'été en 2019. Kate Middleton et Meghan Markle étaient présentes à un match de polo auquel participaient William et Harry. La princesse de Galles se trouvait alors avec George, Charlotte et Louis, qui avaient l'âge de un an. La bonne entente semblait encore régner au sein de la famille à cette époque avant que les tensions n'apparaissent. Le roi Charles III semble très attristé par cette situation. D'autant plus qu'il n'a pas beaucoup vu ses petits-enfants. Malheureusement pour le roi, il n'y a aucune relation entre ses petits-enfants et lui car il n'a pas eu l'opportunité de créer des liens. L'expert avait confié l'expert royal Robert Jobson dans un documentaire sur les Sussex. L'expert avait ensuite poursuivi. Certains diront qu'il aurait pu faire plus d'efforts et les contacter. Je sais qu'il passe beaucoup de temps, quand il en a l'occasion, avec les enfants de William. Et je suis sûre qu'il en ferait autant avec ceux d'Harry et Meghan s'il habitait en Angleterre.